Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Surmonter ce qui nous sépare dans un monde imparfait Pierre s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois, sept fois. » Matthieu 18, verset 21 Existe-t-il quoi que ce soit dans l'expérience contemporaine qui puisse égaler le ravissement d'Adam et Ève avant la chute ? Je pense que oui. Et c'est l'expérience que nous appelons communément « tomber amoureux ». C'est une expérience émotionnelle d'une spontanéité totale comme le jour où Adam et Ève pour la première fois. Le coup de foudre comporte les mêmes éléments que cette rencontre initiale. Le premier, l'émerveillement. Le second, le sentiment de s'appartenir mutuellement. Le troisième, la certitude d'avoir toujours été fait l'un pour l'autre. Le quatrième, la sensation qu'il y a quelque chose en nous qui est attiré par quelque chose d'extrêmement profond chez l'autre. Le cinquième, la sensation que notre rencontre a été arrangée par Dieu. Le sixième, le désir d'être exposé à l'autre, de partager ce que nous avons de plus secret et de savoir que, du fond du cœur, nous nous aimerons quoi qu'il arrive. Et le dernier, le désir de se donner totalement à l'autre. Qu'adviendrait-il de tous ces sentiments après le mariage ? Exactement ce qui est arrivé à Adam et Ève. Nous commettons des fautes et celles-ci nous séparent. Nous en arrivons à avoir moins confiance l'un dans l'autre et en conséquence, nous gardons nos distances pour nous protéger. Quelle est la solution ? La confession. La repentance et le pardon. La confession implique de reconnaître mes torts dans ce que j'ai dit ou fait. La repentance signifie que je veux me détourner de mes erreurs et m'orienter dans une nouvelle direction. Et le pardon signifie que je suis prêt à accepter la confession et la repentance du conjoint et à le laisser revenir dans ma vie. Jésus a dit à Pierre que nous devons être disposés à pardonner à quiconque se repent et cela sans limite. Parce que c'est ainsi que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas toujours facile, mais il est possible de vivre l'intimité dans le couple si on accepte de remédier à ses pro-commandements. Père, nous te remercions pour ton pardon extraordinaire. Merci de nous pardonner lorsque nous nous repentons, bien que nous retombions sans arrêt dans les mêmes erreurs. Veuillez-nous donner les mêmes dispositions envers notre conjoint. Nous dois prions pour que notre union connaisse une intimité toujours plus forte à mesure que nous nous confessons, que nous nous repentons et que nous nous pardonnons. Amen Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâches ni rides ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte de son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada